L'interview a été faite par Johan, Axel, Nathan, Julie, Clément, Sacha, Etan, Adrien, Paul, Léa, Andréa, Erwan et Eliott. Pourquoi sert un député ? Alors un député ça sert à représenter un territoire, les habitants d'un territoire. Et puis ça sert surtout à faire la loi, c'est-à-dire à voter les budgets, ça sert à faire des lois sur l'école, par exemple la réforme du bac. C'est une réforme qui sera faite par les députés, c'est-à-dire qu'en gros, comment ça s'organise ? Le président de la République et le gouvernement proposent une loi, la loi est examinée par les députés, qui parfois la modifient un peu, en fonction de ce qu'on a vu sur le terrain par exemple. Et après, on vote la loi, ou pas, il y en a qui ne la votent pas, c'est une majorité et une opposition. Et après la loi s'applique, et après charge au gouvernement de faire appliquer la loi. Ça c'est la première mission. Et la deuxième mission qu'on voit moins et qu'on fait moins, c'est la mission de ce qu'on appelle de contrôle et d'évaluation. C'est-à-dire, par exemple, quand on vote un budget, de vérifier que l'argent qu'on a décidé de destiner à, je sais pas quoi, à l'école par exemple, elle est bien utilisée. Mais il faut reconnaître qu'on fait ça un peu moins. Donc le député, il représente, on dit qu'on est des représentants de la nation, donc il représente une part de la nation, il est élu sur un territoire, il vote la loi et il contrôle et il évalue ce que fait le gouvernement. Pourquoi être député ? Ah, c'est une bonne question. Peut-être d'abord comment ? Ce que vous disiez tout à l'heure, ce que disait votre prof tout à l'heure, c'est, parfois c'est le fruit un peu du hasard. Moi j'étais élu local, j'étais président de la communauté de commune ici, j'étais maire de Marche-en-Noire. Et le hasard des rencontres et du moment qui s'est passé a fait que je suis devenu député. J'avais pas forcément, je disais ça tout à l'heure en arrivant, il y a un an on m'aurait dit que j'allais être député, j'aurais dû, non, c'est pas dans la ligne de mire. Ça veut pas dire que j'étais pas intéressé par les affaires de député ou de sénateur, mais enfin, je travaillais déjà dans le monde de la vie politique. Et pourquoi on a envie de le faire ? On a envie, c'est un peu bête la façon dont je vais le dire, mais on a envie, et on pense qu'on peut changer des choses. On essaye comme député de faire en sorte que des textes qui nous paraîtraient pas bons ou des choses qui nous paraîtraient pas aller dans le bon sens, on puisse les modifier comme député. Et donc c'est le député, mais c'est comme le maire d'une certaine façon, sauf que là on est à l'échelle nationale, le député, c'est plutôt quelqu'un qui a envie de changer des choses. En tout cas, au démarrage, c'est souvent ça. Alors après, parfois l'habitude fait qu'on a surtout envie d'être élu et pas forcément de faire des choses. Du coup, vous avez envie de changer de quoi par rapport au mode des fonctions de l'UCL ? Or, enfin, je le fais complètement dans le désordre, c'est ce qu'on peut faire pour maintenir des services publics ou des services tout court dans les territoires ruraux, pour maintenir des commerces, ce qu'on peut faire pour lutter contre le dérèglement climatique et le réchauffement de la planète. Là, il y a des textes qui vont arriver. Ce qu'on peut faire pour améliorer la situation des collégiens ou des lycéens en donnant des moyens un peu supplémentaires ou des écoles primaires. Donc c'est assez variable. Moi, j'ai des sujets que je connaissais mieux, c'est les communes, les intercommunalités, les régions, les départements, et puis les questions agricoles, rurales. Donc c'est vrai que c'est des sujets que je regarde un peu plus précisément. Chacun se spécialise un peu quand vous êtes député. Moi, j'ai un rôle particulier parce que je suis président de groupe, mais je reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais chaque député se spécialise. Un bon député, c'est un député qui écoute ce qui se passe sur le territoire et qui fait attention à voir les problèmes qu'il y a. Pour après, quand la loi arrive, transformer la loi. Donc d'abord, c'est être à l'écoute de ce que disent les gens pour faire des lois aussi bonnes que possible. Ça, c'est la première chose. Et puis deux, sur des sujets comme ceux que j'évoquais tout à l'heure, faire avancer des dossiers. Pour faire en sorte qu'on soit meilleur sur le réchauffement climatique, par exemple. Et puis aussi parfois des dossiers un peu plus locaux. Quand il y a ici une entreprise qui a des difficultés, comment on fait en sorte avec les ministres de trouver une solution avec les banques ou avec les autres pour faire en sorte que l'entreprise ne ferme pas ? Où vous situez-vous par rapport au parti politique ? Alors, à l'Assemblée nationale, il y a sept groupes. Donc là, je suis à la place du président de l'Assemblée nationale. À gauche, à l'extrême gauche, il y a Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est la France insoumise. Juste à côté, il y a les communistes. À côté, il y a les socialistes. À côté, il y a le grand groupe. Alors, France insoumise, 17 députés. Les communistes, 16. Le parti socialiste, 32. Le groupe En Marche, c'est le groupe qui soutient le président de la République. Le groupe principal qui soutient le président de la République, c'est 312, peut-être. Et juste à côté, notre groupe qui compte 47 membres. Donc, on se situe plutôt au centre. Et après, les Républicains. Enfin, il y a les gens qui se réclament du centre, mais qui sont dans l'opposition. Les Républicains. Et puis, quelques personnes du Front National. Mais comme ils n'étaient pas assez nombreux, ils n'ont pas pu faire leur groupe. Et donc, moi, je me situe plutôt au centre de l'espace. C'est-à-dire, à la fois à penser que... Comment dire ? Qu'est-ce que c'est qu'être au centre de l'espace ? C'est penser qu'il faut à la fois des mesures pour favoriser le développement des entreprises. Mais il faut aussi des mesures sociales pour faire en sorte que les gens qui ont des problèmes puissent être rattrapés, si je peux dire. Et puis, deux, l'espace du centre, c'est un espace où les gens sont plutôt modérés. C'est-à-dire qu'on ne lit pas le monde en disant que c'est blanc ou c'est noir. C'est parfois un peu plus compliqué que ça. Par exemple, il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires, il en faut plus. Ça, c'est la France insoumise. Puis, il y a ceux qui disent qu'il y a trop de fonctionnaires, il en faut 500 000 de moins. Ça, c'est François Fillon. Ça, c'est les Républicains. Nous, on dit qu'il y a des endroits où il faut sans doute moins de fonctionnaires, mais il y a des endroits où il en faut plus. Vous voyez, c'est une position d'équilibre entre ces forces-là. À quelle loi avez-vous participé ? Alors, ça me permet de dire ce que je suis. Je suis donc député du Lauré-Cher, mais je suis par ailleurs président de groupe. C'est-à-dire que c'est moi qui dirige l'équipe des 47 députés du groupe Modem. Parce que mon groupe, c'est le groupe Modem. Je n'oublie pas de te le dire. Donc, par exemple, là, j'ai des réunions cet après-midi à Blois. Tous les mardis matins à 8h30, j'ai un petit déjeuner avec le Premier ministre. Il y a le Premier ministre, le Président de l'Assemblée, le Président du groupe En Marche et moi. Et là, tous les débuts de semaine, on traite des lois qui arrivent. On va dire, qu'est-ce qu'il y a comme texte ? Quels sont les amendements ? Les amendements, c'est des modifications qu'on introduit dans la loi. C'est au lieu de dire, je ne sais pas quoi, le taux d'imposition, il est à 10%. On dit, il est à 12% ou il est à 8%. Genre d'un amendement. Donc, comme je suis président de groupe, il faut à peu près que je sois au courant de tout puisque je suis quand même un peu interviewé par la presse. Et donc, il faut que je puisse parler de la pêche électrique dans la mer du Nord, de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, de la formation professionnelle, du futur projet de loi agricole, du budget, du projet de loi qu'on a sur asile et immigration, de la limitation de vitesse à 80 km heure. C'est un peu, il faut... Quand tu es président de groupe, tu as besoin de tout faire. De tout ça, enfin tout faire. D'avoir un avis à peu près sur tout. Alors, par ailleurs, moi, je suis... Je me suis impliqué plus sur les textes agricoles et les textes des collectivités locales. Les mairies, les communautés de communes, etc. Et en particulier, j'ai fait voter un texte. Pour le coup, ce n'était pas un texte qui venait du gouvernement, c'est un texte qui venait de moi. En gros, à l'Assemblée, il y a les projets de loi. Les projets de loi, c'est le gouvernement qui écrit le texte et on travaille dessus. Et puis sinon, il y a les propositions de loi, PPL. Et les propositions de loi, c'est les députés qui écrivent une loi. Ou les sénateurs. Comment ? Ou les sénateurs. Ou les sénateurs. Oui, oui, comment je disais ? Ça, j'ai dit que c'est des institutions, ils voient ça en troisième. Donc ça... Bon, pour l'instant, ils sont un peu loin. Vous êtes un peu loin. Mais c'est juste pour vous dire, moi, j'ai fait une proposition de loi qui a été votée par tous les députés de l'Assemblée nationale qui visait à améliorer les choses pour lutter contre les inondations. Oui, parce qu'on a quand même été concernés, nous, par les inondations. Oui, en 2016. Combien de temps consacrez-nous à votre rôle de députés ? On fait plus de 35 heures par semaine. Il y a une semaine, j'ai compté, on a dû faire quasiment 120 heures de travail. C'est calme, hein ? On a commencé le lundi matin et on a fini, avec les nuits, on a fini le dimanche matin. Donc on avait quand même des journées qui étaient un peu... Des fois, vous dites justement qu'une journée, enfin, quand... C'est pas normal, c'est pas bien. Quand un texte est finalement voté, que des fois, ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Mais ça veut dire que, qu'est-ce qui dure ? Qu'est-ce qui fait que, justement, ça dure ? Ben, vous avez des collègues, par exemple, le budget, quand on vote le budget, vous avez des collègues de l'opposition qui font... Il y avait 1500 amendements. C'est le vote des 1500 amendements. Oui, c'est le débat sur les 1500 amendements. À quelle commission participe-t-il ? Alors moi, je suis à la commission de la défense. Qui est une commission qui... Alors là, qui est très occupée en ce moment, parce qu'elle est sur ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, c'est-à-dire combien on va acheter d'avions, combien on va fabriquer de chars, est-ce qu'on fait un deuxième porte-avions, comment on équipe les militaires, etc. Ça, c'est un gros, gros sujet. Sinon, elle traite tous les ans de la dépense militaire et des opérations qui sont menées à l'extérieur, pour voir un peu... Alors, on ne décide pas des opérations, simplement les généraux ou le ministre ou la ministre viennent nous rendre compte des opérations qui sont menées à l'extérieur. C'est plutôt ça. Vous participez, si on veut, au prochain livret blanc ? Le livre blanc, alors c'est plus un livre blanc, mais c'est la loi de programmation militaire qui ressemble à un livre blanc, c'est ça. Quel est votre agenda ? Alors, mon agenda, tu vois, par exemple, aujourd'hui, ce matin, je peux vous faire un agenda comme ça, aujourd'hui. À 9h, j'avais une réunion téléphonique de l'équipe pour regarder un peu l'agenda, justement, et comment s'organisait les travaux. À 9h30, j'étais à Orléans pour une réunion sur les soins, la démographie médicale, etc. Là, je suis chez vous. À 14h30, j'ai rendez-vous avec le Secours catholique pour parler des problèmes d'asile et d'immigration, je vais rencontrer des migrants. Puis, je vois une personne à 16h30, puis j'ai un rendez-vous téléphonique avec un institut de sondage sur les affaires du lien des Français avec l'alcool. On fait de tout, hein, ça va. Puis, je suis en route pour Paris. Sans doute, je récupérerai un truc à l'Élysée parce qu'il y a une réunion des gens qui sont dans la commission des affaires étrangères. Après, je compte bien me coucher. Et demain matin, c'est juste pour vous donner un exemple, demain matin, j'ai 8h petit déjeuner... Oui, c'est 8h en plus. 8h petit déjeuner de majorité avec le Premier ministre. Après, ce qu'on appelle la conférence des présidents, c'est-à-dire tous les présidents de groupe qui se réunissent pour décider de l'ordre du jour et des travaux de l'Assemblée. Donc, il y a Mélenchon, il y a... Voilà. Puis, j'ai une réunion de mon groupe à 11h. Et l'après-midi... Alors, le midi, j'ai un déjeuner à l'Élysée sur les affaires de l'agriculture. Puis, les questions au gouvernement à 15h. Puis, à 16h, une commission défense. Puis, à 18h30, je revois le ministre de l'Agriculture pour les affaires de projets de loi agricole. Et à 20h30, j'ai un dîner de majorité. Donc là, il y a le Premier ministre et un peu plus de monde. On est une vingtaine. Donc, voilà. On fait des réunions. Oui, on fait beaucoup de réunions. Mais en fait, vous n'avez jamais vraiment le temps, finalement, de regarder un sujet à fond. C'est juste en interrogeant des gens par rapport à... Oui, la vraie difficulté qu'on a, c'est de ne pas avoir le temps. Ça, c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Donc, ça veut dire que quand vous êtes élu, d'une certaine manière, vous devez déjà avoir des... Je ne vais pas dire de la culture, mais des... Un peu de connaissances sur le sujet. Un peu de connaissances et puis avoir une capacité à vite se saisir d'un sujet pour dire qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je pense, voilà. Quelle est ma philosophie ? C'est bien d'avoir une philosophie politique. Comme si au final de l'année, ça nous a fait comme... La 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 la... C'est beau, la 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 ! La 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 !